Sur les 26 étudiants inscrits au concours du meilleur projet universitaire, 5 se sont distingués et ont été validés par le jury composé de membres du conseil juridique et du pôle national de la promotion de l'emploi. Je dirais que la commission juridique et le programme se sont plus basés sur la pertinence de l'activité génératrice des revenus. Beaucoup ont présenté des projets dont réellement, fondamentalement, ne vivent pas de cela. Car nous savons très bien qu'aujourd'hui, on accompagne plus celui-là. Donc cet AGR qui déjà exerce sur le terrain et facilement, qui peut très bien s'en sortir. Pour les récipiendaires, c'est un véritable sentiment de satisfaction. Je suis contente, je suis tellement contente que je n'ai pas les mots. Et j'aimerais remercier l'équipe organisatrice de cet événement, grâce à qui j'ai pu avoir la troisième place aujourd'hui. Donc je suis tellement contente que je n'ai pas les mots. Donc j'invite tous ceux-là qui ont envie de faire comme moi, de me suivre. Je suis confiant de ce que je fais. Et j'ai commencé dans la vente des crêpes de bout de bout, que je fais toujours d'ailleurs quand je n'ai pas de marché. Mais je pense qu'avec le temps, je veux m'améliorer, je veux ouvrir ma structure et je veux faire entendre mon nom. De telles initiatives sont un pacte professionnel auquel tout étudiant qui aspire à la réussite doit se lancer car elle donne une alternative à l'apprenant.